Et bien bonjour tous les amis, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super parce qu'aujourd'hui on est sur un objet qui va beaucoup me plaire surtout pour mon utilisation, c'est un produit qui est destiné à la salle de bain. C'est une enceinte qui va vous permettre de pouvoir écouter de la musique, des podcasts pendant que vous vous lavez. Quelque chose que je fais déjà et que ça va beaucoup me changer la vie et vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Aujourd'hui on est sur l'enceinte Tribit Aquaeiz, Tribit qui est une marque spécialisée dans les objets audio type écouteurs ou enceintes. J'ai notamment ouvert plusieurs de leurs produits sur ma chaîne, alors je connais la qualité Tribit. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, je fais beaucoup de tests tech et je vous aide à mieux consommer en choisissant mieux. En tout cas on est parti pour cette vidéo et on a commencé évidemment par l'unboxing. Alors tout ce qu'il y a de plus classique, un bel emballage, bien emballé le produit. On a reçu aussi un petit câble USB type C, une notice, enfin bref, tout pour aller bien, ni plus ni moins que le produit. Et moi ce qui m'intéresse sur l'enceinte Aquaeiz de chez Tribit, c'est évidemment sa conception et sa prise en main. Parce que oui, on ne va pas révolutionner le monde des enceintes avec un si petit prix. Là on va regarder un petit peu, par exemple, le fait qu'en dessous il y a du son qui sortira et au dessus également. Le tout est évidemment waterproof, on fera le test avec des boutons, à savoir power, bluetooth, stopper la vidéo, moins fort, plus fort et la lumière. Et vous allez voir ce que ça donne au niveau de la luminosité. On a l'heure qui est affichée ici, on pourra soit activer ou désactiver la lumière avec un éclairage unique. Les boutons ne sont pas durs, ils sont en caoutchouc et c'est assez plaisant à toucher. Et évidemment, on mettra l'enceinte dans l'eau et c'est une enceinte de salle de bain. Donc autant vous dire que vaut mieux que ce soit agréable. Et comme vous pouvez le voir, il y a 4 points qui vont faire en sorte que ça va bien tenir. Vous pouvez les voir, ils sont ici. Un fil qui n'est pas négligeable parce qu'on va effectivement l'utiliser dans la salle de bain. Et si on veut l'accrocher facilement, c'est très pratique. Moi j'écoute pas mal de choses pendant que je me lave. Alors j'aime bien l'idée d'une enceinte spécialisée pour la salle de bain. Et c'est ici qu'on rechargera l'enceinte et qu'on pourra mettre une micro-carte SD pour pouvoir mettre notre musique. Et je trouve ça sympa parce que vous pouvez voir que c'est bien hermétique. Et ça permet notamment d'avoir la certification waterproof. Et l'heure également important pour ne pas louper un rendez-vous ou passer trop de temps sous la douche sans s'en apercevoir. Alors cette enceinte Bluetooth 5.0 pourra avoir une connexion sans fil jusqu'à 30 mètres. Alors la distance est grande, c'est plutôt pas mal. C'est bon à savoir, même si c'est pas forcément essentiel. Et elle aura une grande autonomie grâce à sa batterie de 2200 mAh. Ce qui va nous faire jusqu'à 18h d'écoute. Si effectivement cela est optimisé. Évidemment, s'il n'y a pas les LED et s'il y a de la musique qui va jouer en faveur de cette autonomie justement. Et allez maintenant on va connecter l'enceinte à l'application. Parce que l'application peut nous servir. Vous allez voir. Donc on allume l'enceinte et on va connecter tout simplement AquaEase à l'application. Sa recherche et ça va tout simplement la connecter dans le plus grand des calmes. Et voilà, on est connecté. Et l'application ne va pas servir à rien. Parce que regardez bien, on a par exemple le pourcentage de batterie actuellement affiché. Ce qui n'est pas possible avec l'enceinte. A part quand on l'éteint et qu'on la rallume. Une petite voix nous annoncera sa batterie. En l'occurrence sur l'application, on a quelque chose. On a aussi le volume évidemment qu'on peut gérer beaucoup plus facilement. On peut passer si on veut d'une musique à l'autre. Et également on a différents modes selon le type d'effet qu'on veut avoir. Par exemple rock, audiobook, musique, party, classique, jazz. Donc je sais que par exemple si j'écoute moi des podcasts, peut-être que ce sera audiobook qui ira le mieux. Et après sinon si on veut, on peut personnaliser nous-mêmes quelque chose. Et vous voyez que c'est assez poussé quand même. Il n'y a pas seulement trois bandes, là on peut personnaliser comme on l'entend. Et c'est très agréable. Et puis également on peut activer ou désactiver les lumières. Et quelques paramètres qui ne sont pas super utiles en termes d'utilisation même de l'appareil. Mais qui sont là quand même. Et par exemple voilà l'horloge qu'on pourra régler ici beaucoup plus facilement. Et je suis assez content de l'application. Et maintenant testons le son de l'enceinte. On va voir avec une petite musique, voir ce que ça donne. Et je vous dis mon ressenti. Alors plusieurs petites choses à dire au niveau du son. On a quelque chose de correct. Après évidemment ce n'est pas les meilleures basses que j'ai entendues. Et ça je pense pour une raison principale. C'est notamment parce que sa conception est faite pour aller sous l'eau et résister à l'eau. Là où beaucoup d'autres enceintes qui auraient des basses beaucoup mieux ne résisteraient pas au quart de ce qu'on pourrait lui mettre dans la tronche en termes d'eau. Et on va effectivement tester ça après. En l'occurrence on a un son qui est correct. On n'a pas trop de basses. Cependant je pense que ne pas trop avoir de basses pour quelque chose qui va aller dans la salle de bain. C'est plutôt pas mal parce que quand on a un petit peu trop de basses. Ça résonne beaucoup trop et on n'entend rien du tout à une simple discussion. Ça m'arrive beaucoup. Donc je pense que c'est pour le bien de la qualité de l'enceinte qui est prévu dans une utilisation dans la salle de bain. Par exemple le mode audiobook comme je vous ai dit il y aura beaucoup moins de basses. Et ça c'est très plaisant. Alors que le mode rock aura beaucoup plus de basses. Donc on peut trouver son juste milieu ou même personnaliser comme on veut la courbe qui vous convient le mieux. Alors comme vous avez attendu au test il y a quelque chose sur lequel je dois revenir. C'est effectivement le son. Avoir de trop grosses basses sur un produit comme celui-ci qui est notamment destiné à la salle de bain. En général une petite pièce. Et bien avoir des basses ça va être un désavantage plus qu'autre chose. Même si avec les modes qu'on a sur l'application on pourra modifier pour avoir plus ou moins de basses. Et ça c'est un bon point. Ça ne sert à rien d'avoir trop de basses dans votre salle de bain. Vous n'avez qu'à essayer. En termes d'utilisation dans la salle de bain vous pouvez voir que le fil va bien aller ici. Voilà en haut c'est parfait. Voilà. Alors là c'est top. C'est parfait. Et je pense que bah on va tout entendre à ce qui sera dit dans notre musique ou notre vidéo. Moi je dis ça parce que j'écoute beaucoup de vidéos sous la douche. Et maintenant on va tester le son et la mouiller. Là il n'y a aucun doute. Et si on éteint, voici ce que ça donne. Alors pour moi il y a assez de lumière pour se laver le soir tranquillou. Je vais adorer ça. C'est parfait. Et voilà. Et comme vous avez vu le test waterproof il a très bien fonctionné. Et c'est normal. C'est parce qu'elle est IPX7 donc c'est à dire qu'elle résiste sous l'eau. Mais bon je pense que des éclaboussures c'est assez parlant pour comprendre que c'est waterproof. Et ça a été un bon test réussi. Et effectivement le son va être un petit peu obstrué du fait qu'il y ait de l'eau dans le haut parleur temporairement. Il faudra juste essuyer et tout repartira comme sur des roulettes. Ce produit coûte 40$. Alors c'est pas énorme. Et en plus de ça vous voulez avoir moins cher sur Amazon. Je vous mets évidemment le lien en description. N'hésitez pas à aller voir les liens qui sont en description. Si vous êtes intéressé par le produit abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était JX.